Bonjour, mon nom est Hélène, je travaille pour l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice et je suis responsable du programme éducatif au primaire. L'Association forestière a comme rôle d'éduquer, informer et sensibiliser les gens sur l'importance de la forêt dans notre vie. Aujourd'hui, j'ai donné un atelier qui s'appelle « De feuilles en aiguilles ». Dans cette présentation, nous allons voir la différence entre un feuillu et un conifère et nous allons démystifier les rôles de chacune des parties de l'arbre. Dans la deuxième partie, nous allons découvrir les caractéristiques pour identifier un conifère à l'aide d'une clé d'identification. Pour débuter, j'ai une petite question. Est-ce que tous les arbres sont pareils? Effectivement, la réponse est non. Les arbres ne sont pas tous pareils. Les conifères possèdent des feuilles que l'on nomme des aiguilles. Les aiguilles restent généralement tout l'hiver sur l'arbre. Les conifères aussi ont une silhouette plutôt conique. Tandis qu'un feuillu possède des feuilles et il les perd à l'automne. Et les arbres feuillus ont plutôt une silhouette en forme de sphère. Maintenant, dites-moi, quelle partie de l'arbre se trouve tout en bas, cachée dans le sol? Ce sont les racines. Le rôle des racines sert à puiser l'eau dans le sol, comme une pompe. Les racines aussi servent à puiser les éléments minéraux. Les éléments minéraux, ce sont la nourriture ou les vitamines pour l'arbre. Les racines aussi, ça sert à ancrer la plante au sol, lorsqu'il y a de grands vents, ce qui le rend droit et fort, comme pour nos pieds. Les racines aussi servent à entreposer les réserves nutritives. Le tronc supporte les branches. Ça lui permet de gagner de la hauteur et d'aller chercher de la lumière dont il a besoin. Dans le fond, c'est comme notre colonne vertébrale. C'est également dans le tronc que circule la sève, qui va être nécessaire pour faire de la photosynthèse. Maintenant, une autre partie de l'arbre, l'écorce. Quel est le rôle de l'écorce? Le rôle de l'écorce est de protéger l'arbre des insectes, des bactéries et des champignons. Dans le fond, c'est comme notre peau. Si on endommage l'écorce, Qu'est-ce que ça fait? C'est une porte d'entrée, justement, pour les insectes, les bactéries ou les champignons. C'est pour cette raison qu'il faut éviter de blesser l'arbre et surtout, ne pas arracher l'écorce. Maintenant, une autre partie de l'arbre, ce sont les branches. À quoi servent les branches? Les branches servent à tenir les feuilles. C'est comme nous pour les bras. Les branches aussi servent à éloigner les feuilles du tronc pour la simple et bonne raison que les feuilles ont besoin de beaucoup de lumière. Ce qui m'amène à parler de la feuille et de ses roules. Il y a différentes sortes de feuilles et de formes. Pour les conifères, les feuilles se nomment les aiguilles. Il y a aussi les feuilles en forme d'écailles imbriquées, semblables aux écailles de poisson, comme le tuyat, communément appelé le cèdre. Le premier rôle de la feuille est faire de la photosynthèse. On va voir une petite vidéo qui l'explique tantôt. Le deuxième rôle, la respiration. Oui, oui, l'arbre respire comme nous. Et le troisième rôle de la feuille est la transpiration. Comme nous aussi. Voici la vidéo sur la photosynthèse. Veuillez activer la vidéo par la petite flèche en bas à gauche. Il existe des feuilles simples et des feuilles composées. Ici, voyons une feuille composée et ça ici, on appelle ça des folioles. Un petit truc pour déterminer si la feuille, elle est simple ou une feuille composée. On regarde où se situe le bourgeon. Il y a toujours à l'aisselle d'un bourgeon une feuille. C'est une petite indication. Ici, est-ce une feuille simple ou une feuille composée? C'est une feuille simple. On regarde ici le petit bourgeon. Nous voyons ici, on appelle ça un pédoncule et nous avons la feuille. La feuille, elle est simple. Et c'est une feuille de chaîne rouge. Ici, est-ce une feuille simple ou une feuille composée? Un petit indice. Ici, il y a un petit bourgeon. Donc, c'est une feuille composée. Ici, nous voyons des folioles. C'est un érabe à gigaire. Un autre exemple. Ici, est-ce une feuille simple ou une feuille composée? C'est une feuille composée. Ici, nous voyons le petit bourgeon. Une feuille composée. C'est le sorbier des oiseaux. Bravo! Vous avez réussi! maintenant, les fleurs. Quels sont les rôles de la fleur? Les fleurs attirent les insectes pour la pollinisation. aussi, c'est l'organe reproducteur de la plante. À noter que toutes les plantes font des fleurs. Maintenant, je vais vous parler des fruits. Selon vous, quel est le rôle des fruits? Son rôle sert à protéger la graine. En connaissez-vous des fruits? Sûrement. Vous connaissez sûrement la cerise. La cerise est un fruit puisqu'elle protège le noyau. Ici, le conne. Le conne, communément appelé cocotte, est le fruit des conifères car à l'intérieur, il y a des graines. Donc, le conne est un fruit qui protège la graine. Nous avons le gland, le gland de chêne. C'est un fruit puisqu'à l'intérieur, il y a une noix. Ici, c'est le noyé. Le noyé, ici, fait des noix. À l'intérieur, il y a une graine. Donc, les noix, ce sont des fruits. Et, tout le monde connaît les fameux hélicoptères. Les hélicoptères, on appelle ça des samars. Et lorsqu'il y en a deux comme ça ici, on les appelle les dissamars. Donc, les dissamars sont des fruits désirables puisqu'ils protègent ici la graine. Maintenant, êtes-vous capable de me dire la tomate? Est-ce un fruit ou un légume? La tomate est un fruit, botaniquement parlant. puisque la tomate, on voit ici, ses petits noyaux. Donc, la tomate est un fruit. La cacahuète, est-ce un fruit ou un légume? est-ce un fruit? Eh oui, la cacahuète est un fruit parce qu'elle protège dans le fond, ici, la pinote. le maïs, est-ce un fruit ou un légume? Alors là, botaniquement parlant, le maïs est un fruit puisqu'il protège la graine. maintenant, je vous propose un petit jeu. Il faut associer chaque partie du corps à une partie de l'arbre. Nous allons commencer par le pied. Selon vous, qu'est-ce qui peut servir de pied à l'arbre? Ce sont les racines. Qu'est-ce qui peut servir de peau à l'arbre? C'est l'écorce. Qu'est-ce qui peut servir de bras à l'arbre? C'est les branches. Qu'est-ce qui peut servir de système circulatoire ici? Ici, je parle de veine. Nous allons associer ça avec la sève de l'arbre. Ici, la respiration. Où se fait la respiration dans l'arbre? Dans les feuilles. Et maintenant, qu'est-ce qui sert de squelette ou de colonne vertébrale à l'arbre? C'est le tronc. Bravo! Vous avez réussi! Nous sommes rendus à la deuxième partie de la présentation. maintenant, nous allons voir comment identifier les conifères. Les conifères peuvent avoir des aiguilles soit isolées ou seules ici ou on appelle ça ici un faisceau. c'est regroupé ici. Si nous avons un conifère avec des aiguilles regroupées en faisceau de 5, nous avons un pin blanc. Si nous avons des aiguilles en faisceau ou regroupées par deux, nous avons un pin rouge. Si nous avons des aiguilles regroupées par deux, mais elles sont petites, nous avons un pin gris. pour s'en rappeler, j'ai une petite histoire à vous raconter. Il était une fois un colon qui venait de l'Europe a rencontré un amérindien dans le bois. L'amérindien portait un bandeau avec deux grandes plumes rouges, donc pin rouge. Le colon ou l'Européen a dit salut à l'amérindien avec sa main. Donc, le colon possède cinq doigts. l'amérindien ici, on fait référence à un pin blanc. Et, il y avait aussi une petite souris dans le bois qui examinait ce qui se passait. Alors, la petite souris était grise. La petite souris grise, elle a deux petites oreilles grises. donc, pin gris. Alors, pour vous en rappeler, on peut dire pin rouge, pin blanc, pin gris. il y a aussi un conifère qui possède des aiguilles en faisceau entre 15 et 25 aiguilles. On l'appelle le mélèze laricin. Le mélèze laricin est le seul conifère à perdre ses aiguilles l'hiver. C'est une exception. il existe aussi des conifères à aiguilles isolées et aussi ils ont les aiguilles aplaties. Il y a le sapin, le if et la pruche. Si nous sommes en présence d'une aiguille isolée, et elle roule entre nos doigts. Il s'agit d'une épinette. Un autre critère d'identification pour les conifères, ce sont les fruits ou les connes de tantôt. conifères Nous voyons nous voyons ici le conne du pin blanc, les lions allongés, le pin rouge est un petit peu plus ovale et le pin gris est rabougri. maintenant je vous présente une clé d'identification des conifères. Comment ça fonctionne? Nous commençons ici par les aiguilles. Nous avons vu tantôt, nous avons le choix entre des aiguilles regroupées ou des aiguilles isolées. Alors si c'est groupé, on l'a vu tantôt aussi, c'est soit en faisceau de 10 et plus, en faisceau de 5 ou en faisceau de 2. Ici si ils sont isolés, c'est soit des aiguilles quadrégulaires, ça veut dire qui roulent entre nos doigts, ou des aiguilles aplaties. Alors maintenant, prenez votre clé d'identification et venez avec moi. Nous allons aller dans un boisé et nous allons identifier les conifères à l'aide de notre clé. Allô, je suis présentement dans le bois et j'ai trouvé des beaux spécimens de conifères. Alors prenez votre clé d'identification et on va regarder ça ensemble. Pour débuter, nous allons faire la différence entre un genévrier et un tuya, communément appelé cèdre. Pour ce faire, nous allons utiliser la clé d'identification des conifères ayant des écailles. Pour le genévrier, il est en présence d'aiguilles et d'écailles arrondies et de plus, il y a les rameaux arrondis. tandis que le tuya a des écailles imbriquées seulement et il est de couleur verte. Maintenant, je vais vous montrer des échantillons. Ici, nous voyons le genévrier. Il est vert foncé, il a des écailles arrondies et de plus, il possède des aiguilles. Les aiguilles, vous ne les voyez pas, mais lorsque j'y touche, je les sens puisqu'ils piquent. Tandis que le tuya, ici, est de couleur vert pâle, il y a des écailles imbriquées et lui ne possède pas d'aiguilles, donc il est doux. Maintenant, nous allons prendre la clé de l'antification des conifères avec les aiguilles. Nous sommes ici en présence des aiguilles groupées. Groupées en faisceaux de dix et plus. Ça va donner un mélèze laricin. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer un échantillon. je vous présente le mélèze. Le mélèze possède des aiguilles regroupées ou en faisceau de dix et plus. Voilà. c'est un mélèze. Les aiguilles ne piquent pas. Au toucher, c'est très, très doux. De plus, ce mélèze a la particularité de perdre ses aiguilles en hiver. Maintenant, reprenons notre clé d'identification des conifères avec des aiguilles groupées en faisceaux de cinq. Donc, nous avons ici pain blanc. Ici, nous sommes en présence d'un pain blanc. Pourquoi un pain blanc? Si nous remarquons ici un faisceau. Ici, le faisceau, c'est un regroupement d'aiguilles ensemble. Si je prends le faisceau, comme ça ici, il y a un regroupement d'aiguilles. Il y a cinq aiguilles. Cinq aiguilles, c'est un pain blanc. C'est un critère d'identification. Le critère d'identification aussi, c'est son fruit qu'on appelle le cône, communément appelé cocotte, qui se retrouve ici sur le rameau vers le bas. maintenant, nous sommes rendus à des conifères avec des aiguilles groupées en faisceau de deux. Nous avons deux choix, le pain rouge et le pain gris. La différence, dans le fond, c'est la longueur des aiguilles. Le pain rouge 10 cm et le pain gris de 2 à 4 cm. Venez avec moi, je vais vous montrer des échantillons. Ici, je suis en présence d'un pain rouge et d'un pain gris. Comme j'ai dit tantôt, nous voyons bien ici, c'est des aiguilles regroupées par deux. pour le pain gris. Si on remarque ici, un faisceau de 2 cm. Il est beau ici. Un petit faisceau regroupé en deux. La seule différence qu'on voit ici, c'est la longueur. Pain rouge, pain gris. Maintenant, reprenons notre clé d'identification des conifères. Nous sommes rendus des aiguilles isolées, mais des aiguilles quadrangulaires. Quadrangulaires veut dire quatre côtés. Donc, nous sommes en présence d'épinettes. Venez avec moi, je vais vous montrer un échantillon. Voici un échantillon d'épinettes. Comme j'ai dit tantôt, les aiguilles sont isolées et quadrangulaires. Quadrangulaires quatre côtés. Alors, si on prend des aiguilles, et on les met entre les doigts, les aiguilles tournent contre nos doigts. Donc, nous sommes en présence d'une épinette. Maintenant, reprenons notre clé d'identification des conifères ayant des aiguilles. des aiguilles isolées et des aiguilles aplaties. Lorsque nous avons des aiguilles aplaties, nous avons trois choix d'échantillons. Soit que ce soit une pruche, un nivre du Canada ou un sapin. Maintenant, suivez-moi, je vais vous montrer des échantillons. Maintenant, voici la différence des échantillons avec des aiguilles aplaties. Nous voyons ici la pruche. Son aiguille, elle est plate et elle est plus petite que les autres. L'if du Canada, elle a le bout pointu et de plus, elle est la plus grande des aiguilles et sa couleur est verte foncée. Tandis que le sapin, ici, est de moyenne grandeur, si on observe bien ici, elle a un petit bout, ici, incurvé. Ici, nous sommes en présence d'une pruche. Nous voyons, la pruche a des aiguilles aplaties et sa dimension est plus petite. et ici, on remarque aussi son porc. Il est moins touffu que le sapin. Maintenant, nous sommes en présence d'un nif du Canada. Nous remarquons aussi ces aiguilles vont être aplaties. De plus, les aiguilles sont longues et d'un verre très foncé. Le porc de l'île du Canada est particulier puisqu'il pousse en arbuste. Je viens de trouver un sapin. Alors, si vous voulez y approcher, nous voyons ici les aiguilles d'un sapin, comme on a dit tantôt, doivent être aplaties. De plus, vous ne voyez pas bien, mais le bout de l'aiguille ici doit être incurvé. Le sapin aussi ne pique pas. Et si on le à l'endos, si on le tourne ici, on voit deux petites bandes blanches un petit peu plus gris. Ce sont les caractéristiques d'un sapin et de plus, si on froisse les aiguilles, il y a une bonne odeur de sapin de Noël. Il y a deux et puis on y va à l'endos, on y va de la route. et on y va Il y a un D'un